salut tout le monde c'est le prozombie alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sympathique donc c'est à dire que il y a des cadeaux d'abonnés et quelques petits achats que j'ai pu faire ces derniers temps comme ceux qui ont pu être là sur le live de insta que j'ai pu faire quelques jours de ça vous verrez ça tout de suite juste après mon intro ce qui était là vous avez dû voir un peu près ce que j'ai pu acheter ce que j'ai ce que j'ai pu recevoir mon cadeau et tout bref en tout cas je vous dis tout de suite après mon intro et on y va c'est parti à fond les gamelles c'est parti donc pour commencer tout ce qui est cadeau en cadeau en fait je vais faire certains cadeaux et une pièce que je voudrais juste vous montrer mais que à la fin donc en cadeau j'ai reçu deux petits jeux xbox 360 qui est le commando le commando concaire pardon excusez-moi le red atelier 3 sur xbox et 8 sur xbox une version promotionnelle ça je trouve que c'est plutôt sympa à voir sur xbox 360 malheureusement il n'y a pas de notice mais il y a quand même son petit jeu promotionnel ça c'est plutôt cool alors dites moi dans les commentaires parce qu'il semble que les tout ce qui est jeu promo comme ça ce serait pas des jeux qui viennent de bande arcade bande arcade xbox qui avait dans les magasins ou un truc comme ça il me semble que oui ou alors si c'est fait si c'est pas ça ça vient de mais un jeu qui vient des développeurs au pire je sais pas trop mais en tout cas ça c'est une pièce que je recherchais je n'ai toujours pas de xbox 360 mais ça c'est plutôt cool à rentrer parce que je cherchais en chair et en os voici pour celui ci on m'a offert le final fantasy 13 2 ça c'est plutôt cool je cherchais aussi je voulais un peu découvrir les nouveaux final fantasy bon c'est pas ce que j'accroche le mieux mais celui ci oui je le cherchais je voulais dire tg c'est sympathique après je le connais pas plus que ça donc celui-ci bas ça c'est nickel il est complète à sa petite notice et puis un code je sais pas s'il a été gratté j'en garde ou s'il a été utilisé non c'est strict je veux quand même pas le montrer par 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 précaution le jeu est en bon état en tout cas il est complet c'est quoi pour rentrer ça magnifique après on va passer sur les jeux que j'ai acheté j'ai pu acheter une petite pile de jeux play 1 donc ça ça c'était le même jour je crois que les jeux qu'on m'avait offert donc je sais qu'il y avait cyril 2.0 jsn gamer et je ne sais plus trop qui était à ce moment là sur le live insta mais j'avais pu leur montrer un petit peu les pépites enfin les petits jeux que j'avais pu trouver je suis plutôt content donc j'ai trouvé le crusade crusader of mind the magic je sais pas trop quoi un magique sur la ps1 ça c'est très cool parce que ça je le cherchais il me semble qu'il n'est pas très courant après je dirais je veux pas qu'il y ait de conneries mais en fait c'est ce que j'ai vu je sais plus dans quel dans une vidéo d'un des youtube heures je sais plus d'un collègue je sais plus qui exactement qui parlait de ce jeu là ça doit être à icos je crois et cause donc si tu passes par là confirme moi il me semble que c'est lui qui avait rentré ce petit jeu qui n'est pas très courant il est complet avec sa petite notice et son jeu la boîte en excellent état ça fait vraiment plaisir de pouvoir rentrer des jeux comme ça bon il a juste à enlever les petites étiquettes là et les étiquettes à l'arrière ça je vous montrerai je vous ferai un tuto là dessus comment enlever les étiquettes moi j'ai une technique qui est plutôt bien qui marche très très bien et je vous ferai partager ma technique à moi comment je procède pour enlever toutes les étiquettes mais des boîtes de jeu que ce soit pour la ps1 la ps2 la ps3 megadrive et tout après j'ai pas trop essayé sur les boîtes comme la super nintendo parce que je me dis que ça reste du carton est ce que ça risque ça ne risque pas d'endommager la boîte j'en ai en sérieux en tout cas voici pour ce petit jeu j'ai trouvé le pax corpus pax corpus ça je ne connaissais pas non plus j'ai je me suis tapé je me suis tapé je savais pas trop je ne colle pas du tout enfin pas du tout et ça fait plaisir de pouvoir rentrer à ce petit jeu parce que je ne connaissais pas j'ai pu tester va comment voir si ça marchait si le jeu déjà il fonctionnait après je me plonge un peu plus dedans mais le jeu m'intéresse donc après va avoir quoi et puis ça c'est un jeu qui était on va dire dans les débuts de la console à peu près c'est le 953 je dirais enfin milieu famille de la console dans le plus dans les débuts mais ça c'est plutôt cool de pouvoir rentrer ce petit titre celui-ci c'est pareil il est complet avec sa petite notice et le cd a pour voilà pourquoi je me suis posé la question pourquoi il y a-t-il ça sur le truc jaune sur le cd alors je me dis que ça pourrait être ça a pu être un un jeu qui était d'un autre cache ou je sais pas ou ce que c'est fait c'est normal qu'il y ait un truc jaune comme ça je sais pas en tout cas il a fax de notice il est complet la boîte est en bon état à part l'arrière il faudra juste que je change parce que juste ici elle est un petit peu cassé je sais pas si on va le voir là la fissure mais bon boîte j'en ai de rechange là bas donc c'est parfait je vais pouvoir la rechange toutes les rechanger ok la casquette tout bon parfait j'ai trouvé le missile commande un missile commande ouais c'est ça missile commande un petit jeu ps1 fait par atari j'ai pu tester c'est du shoot c'est assez sympa à jouer pour la boîte elle a un petit peu éclaté comme on peut voir on vous dit je crois pas mal de petites boîtes là-haut et des jeux en double que j'ai que je pourrai rechanger les boîtes tout donc c'est sa petite notice son jeu c'est le cd qui est très beau d'ailleurs c'est pas cd qui fait tout mais en tout cas cette petite commande un missile commande je trouve sympa moi moi j'aime bien les petits jeux de shoot comme ça je trouve ça assez cool montre un peu l'arrière pour vous puissiez voir à quoi ça ressemble et je trouve ça plutôt sympathique et je trouve c'est un c'est plutôt un prix correct j'ai payé 3 99 c'est pas excessif pour du jeu ps1 mais c'est plutôt cool de pouvoir rentrer ce petit titre qui est le numéro de mille deux mille quatre cent quatre-vingt-deux que je peux rentrer pour une petite faussette enfin on rentre un peu de ps1 en ce moment ça fait énormément plaisir après j'ai le j'ai acheté le delta force urbaine warfare donc nostalgique je sais pas ce que ça vaut ça ça peut être un jeu qui est sorti en fin de console parce que c'est le 3952 donc ça ça doit être un jeu qui est qui donne de la la fin de la console quasiment j'ai payé 1 99 on va celui-là c'est pareil la boîte est un peu un petit peu un petit peu morflé un peu de mal après c'est pas grave ça c'est hop sa petite notice le jeu est complet bon jusqu'à là c'est parfait et c'est un fps tout ce que je peux vous dire là dessus c'est que c'est un fps qui se joue avec les deux joysticks un peu à la collègue duty sur les consoles actuelles et ben c'est vraiment pas évident à jouer parce que tu te fais tirer un peu de partout quoi si tu n'as vraiment pas l'habitude des fps sur un fps 1 ça fait drôle de passer de la ps4 à la ps1 ça fait en fps comme ça ça fait drôle quand même même mais bon un petit jeu de guerre quoi je sais pas ce que je sais vraiment pas ce que ça vaut je je l'ai pris quand même un petit jeu ps1 que j'ai pris c'est le xena warrior un jeu que je recherchais le xena warrior qui a vraiment un excellent état un franchement la voiture vraiment 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 rien à dire je vous la montre vraiment pas à chier dedans quoi voilà 4,99 je l'ai payé la boîte est un excellent état bon il y aura juste là à retirer un petit peu le truc mais bon ça va ça va c'est pas bien méchant en tout cas il est complet le xena et franchement il y en a plein qui ont été déçu de ce jeu pourquoi je ne sais pas peut-être parce que ça a mal vieilli ou je sais pas trop mais en tout cas ben moi j'ai testé et j'ai bien aimé j'ai bien aimé c'est pour le peu que j'ai testé ça me tente envie de continuer l'histoire et puis de savoir ce que ce que ça donne réellement et puis ben voilà moi j'ai bien accroché le jeu est en français et tout moi j'ai accroché après les goûts les couleurs comme on dit toujours ça ne se discute pas mais ce petit jeu et ben je le recommande perso je le recommande parce que moi je l'ai trouvé vraiment sympathique ça a peu mal vieilli mais je trouve ça je trouve ça super cool comme jeu petit jeu d'aventure quoi jeu d'aventure guerrier je trouve ça cool moi je trouve ça cool pour le dernier jeu de ps1 alors celui là la boîte est en état mint je suis super content je l'ai payé pour la modique somme 3,99 je suis content d'avoir chopé ça en cash parce que c'est vrai que ça c'est un jeu qui est vraiment pas courant il court pas les rues et franchement celui-là je suis extrêmement content de pouvoir mettre la main dessus c'est le croc canard celui-là je suis super content de pouvoir le rentrer oui j'ai le sourire parce que c'est des pièces qui sont qu'on voit pas partout et franchement et regardez franchement l'état l'état de la boîte quoi là bas la boîte est vraiment nickel quoi le tout dans tous les sens du terrain c'est un jeu qui est vraiment pas courant je l'ai payé pour 3,99 et pour 3,99 il est complet avec sa toute petite minuscule une petite notice le cd il est en état neuf celui qui l'avait avant je pense qu'il y a quasiment pas joué quoi je suis super content de rentrer cette pièce et voilà j'ai pu tester j'ai trouvé ça c'est rigolo d'ailleurs c'est le fait de pouvoir ramasser les petites pièces et tout comme ça j'ai je trouve ça c'est rigolo j'y passerai pas non plus des heures et des heures mais je veux dire un petit quart d'heure tu passes dessus tu testes le jeu et tout c'est plutôt assez rigolo ça c'est ça c'est drôle voilà le petit croc canard pour le reste des cadeaux qu'on m'a offert donc je vous présente tout de suite un petit jeu playstation 3 je suis assez content de rentrer aussi parce que pas on va dire ça se trouve ça se trouve à combien j'en sais rien mais ça se trouve et c'est le le thal of zelga 2 sur la ps3 et ça par contre j'ai trouvé que le que le petit steelbook était juste magnifique je sais pas ce que vous en pensez mais je trouve que ce steelbook il est juste magnifique bon il a un petit peu pris cher au niveau de là malheureusement mais par contre il est qu'on plaît avec sa petite notice le jeu ça je ne sais pas ce que c'est ça j'ai un plus c'est une ouesté ou ouesté une ouesté et à écouter à voir j'ai hâte de pouvoir faire ce petit jeu franchement j'ai vraiment hâte c'est du rpg pur japonais ça franchement moi les jeux comme ça j'en recherche pas mal parce que c'est vrai que ça court pas les rues c'est pas des jeux qui on voit partout et puis c'est des exclusivités bachette de chez sony et ça c'est extraordinaire et je trouve qu'il est vachement beau aussi pour pour un point de la ps3 et ça c'est c'est juste très cool maintenant j'ai hâte de pouvoir continuer puis de voir ce qu'il y a dans l'aventure du jeu et la dernière petite petit cadeau qu'on m'a offert qui est encore un encore des cadeaux et ben ça c'est un jeu que je cherchais depuis un petit moment je le cherche et moi aussi qui fait le full set de la ps1 mais je fais aussi la n64 et là c'est un petit jeu n64 et je vous présente le petit call the night ça c'est vraiment une pièce je suis vraiment vraiment content pour rentrer ça ça court pas les rues non plus un des jeux en boîte comme ça le call the night en boîte ça je pense que tout le monde le connaît ce jeu il n'y a pas je pense que j'ai pas besoin de m'étaler trois heures dessus donc comme vous le mettrez il y a la cale il y a la notice qui est juste ici et il y a le jeu la cartouche et ça je suis assez content de rentrer ce que je fais le full set en fait ps1 et n64 il faut savoir que la n64 pour ceux qui ne sont pas au courant la n64 comprend mondialement il comprend 388 jeux mondiaux mondiaux ce que j'ai dit en mondial mais oui mondiaux mondial oui enfin bref j'en fous et voilà 388 jeux en japon fr et en us bon je suis très loin du monde je vous la mets je suis très très loin du compte mais bon je rentre cette petite cette petite merveille qui est juste excellent c'est un super jeu et ça a joué à 4 franchement même si aujourd'hui ça a pris un petit coup de vie tu dis que même de jouer à ça à 4 à t'as quand même envie de jouer parce que les il est jouable il n'est pas trop dégueulasse encore malgré que c'est un peu vieille c'est un super jeu de tir c'est à la visée auto franchement il est super je vais commencer je suis arrivé au niveau toute la première rangée j'ai fait toute la première rangée duo et c'est tout pour l'instant mais je pense que je vais quand même le continuer parce que il est vraiment classe pour ceux qui ne savent pas je pense que la plupart des gens le savent le jeu est fait par ero r donc c'est les créateurs de conquer je crois il me semble et voilà donc il y a encore une petite pièce dont la boîte n'est pas je veux dire en excellent état mais on n'est pas voilà ça ça va pour un jeu en boîte c'est de corps une belle pièce qui rentre dans ma collection dont j'en suis fier donc bah voilà c'est à peu près tout pour cette petite vidéo et puis les gens n'hésitez pas à mettre un maximum de like sur ma vidéo de vous abonner si vous n'êtes toujours pas abonné surtout de partager la chaîne sur les réseaux sociaux dans la description il y aura la chaîne de misaki d'accord surtout n'hésitez pas à aller sur sa chaîne encore une fois oui je me répète je le répète tout le temps sur les lives c'est vrai n'hésitez pas à aller vous abonner mais lui mettre des petits likes et puis voilà et d'activer aussi la petite cloche pour recevoir toutes les notifications sachant que youtube bug quand même pas mal ces temps-ci et puis voilà donc dans la description il y aura sa chaîne il y aura ma page facebook mon twitter que je viens de créer mon snap et mon instagram et puis voilà bon voilà moi je vous dis en tout cas à passer une très bonne soirée une très bonne journée à qui ça dépend quelle heure vous regardez la vidéo et puis voilà moi je vous dire prochaine la prochaine pour une prochaine vidéo et puis portez vous bien faites péter les consoles les manettes exploser les contre les murs non je rigole c'était une blague non mais faites ce qui est ce que bon vous semble et faites attention à vous les abonnés allez ciao tout le monde bon vous